une ceinture c'est bien une ceinture c'est vrai c'est archi honorifique vous avez la ceinture du rs une grosse organisation européenne etc elle ouvre sur quoi cette ceinture elle ouvre sur une défense de défense ob ou signal ufc sur une grosse organisation moi c'est fini pour moi aujourd'hui il ya des jeunes qui sont peut-être moins fort ou moins performant mais c'est aussi parce qu'ils ont moins d'expérience mais qui mérite plus qu'on leur donne leur chance à la rigueur donc moi cette ceinture bien sûr c'est faut pas se mentir c'est toujours bien d'avoir une ceinture mais en soi c'est pas ce qui me fait vibrer c'est plus l'opposition qu'on va me donner l'histoire que je vais réussir à avoir autour du combat car il y avait un truc faut être honnête il y avait une histoire il y avait un truc personnellement j'avais envie de l'affronter j'avais moi envie personnellement de l'affronter me challenger face à lui donc en vrai c'est ça qui m'a fait retourner à l'entraînement sérieusement donc c'est plus qu'est ce qui peut me faire retourner à l'entraînement sérieusement moi je travaille à côté j'ai déjà un gros volume horaire quand j'accepte un combat c'est trois mois je fais rien c'est entraînement travail et il n'y a pas de vie à côté donc voilà c'est plus ça même si on a des belles primes et tout je vous assure que le sacrifice du temps il n'y a pas pire et ça ça n'a pas de prix même si vous êtes extrêmement bien payé ça n'a pas de prix de sacrifice du temps parce que c'est du temps que vous passez pas avec votre famille vos amis on se rend pas compte des coulisses derrière ce qu'il ya et c'est pour ça que je demande du respect pour carl ce soir parce que malheureusement il pourra même pas se consoler avec la victoire mais c'est dur c'est dur une préparation physique quand c'est pris au sérieux et effectivement ce soir moi je suis content j'ai gagné et tout mais voilà après vous dire pour la suite je sais pas et c'est pas une ceinture qui va faire que que je peux changer d'avis comme ça laissez-moi qui fait et après on verra moi dans l'état où je suis je pense que je peux revenir dès le mois prochain parce que j'ai pas eu de bobo et je me sens je me sens je me sens prêt pour tous les fights et je vais quand même prendre un peu de recul pour voir ce qui n'a pas été et ce soir je verrai avec mes coachs et mon manager et moi je vais vous dire mettez du respect sur le mur parce que n'oubliez pas que j'ai 17 ans de carrière et à ce jour c'est moi le papa des welter white en france même si j'ai perdu je suis le seul pensé avoir atteint la 24e place mondiale en welter white faut pas oublier les accomplissements comme si c'était l'honte mais pourquoi c'est l'honte abdoul c'est le numéro un aujourd'hui c'est pas l'honte il est super fort et il a 10 ans de moins que moi et je suis encore là 17 ans après encore là à performer à performer au plus haut niveau parce que ce soir j'ai perdu mais c'est pas je me suis pas fait je me suis pas fait renverser littéralement c'était un combat qui était serré et et bah ça montre que je suis encore dans le bon